Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à une question qui m'a été posée en live pour les abonnés de la chaîne qui n'ont pas eu accès au live, je vais répondre à une question qui était comment reconnaître une personne qui n'est pas réceptive au magnétisme et surtout pourquoi une personne n'est pas forcément en fait réceptive au magnétisme. Alors avant, je voulais vous montrer le citron que j'ai pris en main au début quand j'ai démarré le magnétisme puisque j'ai fait le test du citron, c'est ce dont je parlais dans la vidéo sur les conseils de base en magnétisme et donc après trois semaines de magnétisme sur le citron, voilà ce que ça a donné pour moi personnellement. Donc je vous montre bien la couleur, hop, hop, je vous montre bien, voilà, ça c'est au tout début que j'ai commencé, j'ai fait le test du citron et voilà comment il est devenu. Bien sûr il n'était pas au frais, il était dans un endroit sec, d'accord, sur ma table de chevet et tous les soirs avant de me coucher je le prenais dans la main et j'envoyais de l'énergie en fait. Et voilà comment il est devenu. Donc en fait quand le citron il est noir comme ça, noir, marron, c'est que le magnétisme il est puissant en fait, qu'on peut guérir les animaux, les personnes et tout ce qui est vivant autour de nous. C'est ce qui veut dire que le magnétisme est puissant. Voilà. Maintenant comment on peut reconnaître une personne qui n'est pas réceptive au magnétisme et surtout qu'est-ce qui peut faire que la personne n'est pas forcément réceptive au magnétisme ? Et bien c'est simplement une question d'ouverture spirituelle. Plus on va être ouvert spirituellement au monde de l'invisible, à la clairvoyance, au monde des esprits, plus on va chercher en fait à s'ouvrir à ce qui nous est invisible nous en tant qu'être humain, plus on va avoir une ouverture d'esprit qui va être large et plus on va laisser en fait la curiosité prendre place, d'accord ? A l'inverse, si on a une personne qui est très cartésienne, qui ne croit en rien, qui est très athée, qui croit en ce qu'elle voit et qui ne laisse pas de place, on va dire, en la magie de l'invisible, forcément, et bien elle ne croira pas non plus au magnétisme et tout ce qui peut être en fait à côté. Donc quand le guérisseur a une personne et que le soin ne passe pas, d'accord ? Ou passe mal, ou que la personne ne ressent rien, c'est pas de sa faute, c'est juste que la personne qui est censée recevoir le soin, elle n'est pas réceptive parce que dans la conscience, en fait, elle bloque le soin parce qu'elle se met des barrières. Donc ça peut être des barrières dues à des peurs, ça peut être des barrières dues à des croyances, on va dire, limitantes, mais c'est parce que le soin ne passe pas, parce que la personne ne sent rien, que le soin ne travaille pas, d'accord ? Donc quand une personne n'est pas réceptive au magnétisme, et bien c'est parce que tout simplement, la conscience, on va dire, spirituelle n'est pas ouverte, et du coup, ça ne lui permet pas de recevoir le soin correctement. Donc c'est ce qui explique que les personnes qui ne sont pas réceptives, et bien souvent, ils ne ressentent aucun effet pendant un soin puisque la conscience, en fait, elle bloque, et eux se bloquent aussi. D'ailleurs, souvent, ces personnes-là viennent vous voir en vous disant, je viens juste pour tester. Or, quand on vient chez un guérisseur, on vient pour recevoir le soin et non pour tester, d'accord ? Après, ce qui peut bloquer aussi la réceptivité d'un soin de magnétisme, ou même de l'énergie de magnétisme en général, c'est le fait aussi d'avoir de la magie noire sur soi. Par exemple, si on a un sort de magie noire qui est sur soi, alors peu importe comment on l'a reçu, et bien le sort, comme il est sur nous, il va automatiquement bloquer, en fait, ce qui est bénéfique pour nous, et ce qui est bénéfique pour pouvoir le retirer. Ce qui veut dire que si vous recevez un soin de magnétisme et que vous avez un sort de magie noire sur vous, il n'y a aucune énergie qui passera puisque le sort fait barrage, en fait, à l'énergie qui vous est, en l'occurrence, bénéfique. Donc, il faudra retirer le sort de magie noire qui est sur vous, et seulement après, retrouver le praticien en magnétisme pour recevoir le soin à nouveau, d'accord ? Mais voilà, en fait, ce qui peut expliquer que la personne n'est pas forcément réceptive. Attention, quand on dit personne non réceptive au magnétisme, ça ne veut pas dire que le praticien est mauvais, d'accord ? En aucun cas, ça veut dire que le praticien est mauvais, ça veut dire que le praticien, soit, il ne correspond pas à la personne en question, et donc, à son énergie et célébration, soit, ça veut dire que c'est la personne en même qui bloque, en fait, tout ce qui peut être bénéfique pour elle, tout ce qui est d'ordre, en fait, ésotérique. Voilà. Personnellement, moi, j'arrive à soigner toute la famille, donc la famille, enfin, mon entourage, plus les animaux, mais par contre, ma mère, qui est quelqu'un de pas réceptive au niveau du magnétisme, eh bien, quand je la soigne, ça peut être un mal de dos, une entorse, un abago, un mal de genou, du stress, eh bien, elle ne sent strictement rien, puisqu'elle n'est pas réceptive au magnétisme, et le corps, son corps physique, en fait, n'accepte pas mon énergie de magnétisme. Alors, après, certains me disent que c'est parce qu'on est proche, mais mon père, par exemple, qui, lui, est plutôt réceptive à mon énergie de magnétisme, alors qu'à la base, il était plutôt athée, avec le temps, il a évolué, mais par contre, mon père, j'arrive à soigner. Ma mère, c'est l'inverse. Ma mère, pourtant, elle le demande, elle est en demande de recevoir des soins, parfois, quand elle a mal quelque part, mais le magnétisme ne passera, puisqu'elle bloque, en fait, mon énergie, sans le savoir, dans l'inconscient, ce qui veut dire qu'elle n'est pas totalement ouverte et à l'aise avec mon énergie de guérison. D'accord ? Mais ce n'est pas pour autant que je suis mauvais ou incompétent, c'est juste que c'est elle qui repousse, en fait, l'énergie du magnétisme que je peux transmettre, inconsciemment, puisque souvent, c'est inconscient, en fait, qu'on repousse l'énergie du guérisseur. Voilà. C'est ce qui peut expliquer que la personne n'est pas forcément, en fait, réceptive. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Donc, plus on va avoir une ouverture spirituelle et croire en la visible, croire en la vie après la mort, croire en la voyance, et plus on va laisser aussi ses capacités spirituelles s'ouvrir, plus on va être ouvert aussi aux techniques de guérison, quelles qu'elles soient, que ce soit du magnétisme ou d'autres techniques alternatives. Mais si on n'est ouvert à rien, si on est athée, ben, complètement, en fait, on va dire, ben, non, le magnétisme, il ne passera pas, puisque c'est la personne, en fait, inconsciemment, qui le refuse. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut strictement rien faire. Et des personnes comme ça, ils vont se faire soigner plus par des médecins, on va dire, qui seront très terre-à-terre et très médicaments, alors que nous, les guérisseurs, on peut parfois aussi aider et éviter certains désagréments de la médecine physique. OK ? Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour expliquer comment évacuer un soin énergétique après l'avoir prodigué à un patient. Voilà. Au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.